Finalement, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il soit en rentrée. Mais revenir à sa place, ce n'est pas possible. Hop ! Non, ça va. Au galop. Donc, Art du Carbonelle au galop. C'est classique. C'est parti à l'instant avec le meilleur départ pour le numéro 5. Tout de suite, Dragibus SD. Avec à l'extérieur, Johnny Bigood, le numéro 7. Côté cordil, il y a également Fleur de Kidra qui se défend bien avec le numéro 3, Jean CR. Alors que tout en dehors, le numéro 13 qui partait en deuxième ligne, Joe Denap, est déjà au contact des premiers. Tout comme le 12, d'ailleurs, Philou de Fromier est bien parti aussi du second rang avec le 5 en tête. C'est Dragibus SD, effort du 13. Joe Denap au centre. Il y a toujours, notamment, le numéro 7, Johnny Bigood. Avec derrière eux, l'effort également d'un cheval qui vient d'or, c'est le 6 en vide de line. Et le 4 est au centre, Fleur de Kidra. Allez, on est en ligne en face. Attention, avec toujours les mêmes en tête. C'est-à-dire, Dragibus SD qui est en train d'être débordé par le 7, Johnny Bigood. Avec également le numéro 6 qui vient très vite en dehors, c'est en vide de line. Le 13 et le 6 ensemble. Le 5 est en troisième position, Dragibus SD. Johnny Bigood est également là. Donc, Joe Denap qui se retrouve en tête désormais. Et le 8 qui fait la quatrième épaisseur. Philou des chasses pour l'instant pour tenter de se rapprocher. Le 6 au galop. Oui, devant, toujours l'avantage pour Joe Denap, le 13. Le 6 s'est enlevé. Il laisse place au 5, Dragibus SD à la corde. Avec aussi un bon rapproché du 3, Gene CR. Et puis dans la corde, il y a le 9 et le 7, Johnny Bigood à ses côtés. On est à un tour du but avec toujours en tête ce numéro 13, Joe Denap. Attaqué par le 3, Gene CR. En troisième position, on retrouve bien placé toujours Dragibus SD. Le numéro 5 dans le sillage des leaders. Le 9 côté corde et l'en des bois avec le numéro 7. Effort spectaculaire du numéro 10, c'est Elena Pengui qui est en train de passer le peloton en revue. Attention, le 6 a été disqualifié. Faute du 2 aussi devant les tribunes. Le 13 avec le 3 toujours Gene CR. Ensuite le 5 à la corde. Que bel effort de Joss là maintenant. Avec le 10, Elena Pengui devant le 9 à la corde. qui est 5e et l'en du bois. Et on se rapproche également avec la favorite Elite Love Blue qui tente de prendre le sillage d'Elena Pengui. Ce n'est pas fini cette épreuve. Avec toujours en tête le 13, Joe Denap. Mais ça commence à devenir très très long. Le 3 qui prend l'avantage d'Incer. Et puis on vient à l'extérieur que plusieurs concurrents avec notamment le numéro 16, Elite Love Blue qui essaye de contourner ses rivaux. Oui, ce n'est pas évident ce qu'elle fait. Avec le 5 dans la corde aussi, Dragibus SD qui n'a pas dit son dernier mot. Faute là du 9, c'est Elen Dubois en tête. Toujours ce numéro 13, Joe Denap devant encore le 3. Et puis dans la corde le 5. Alors que Joss se décale avec le 10 et le 16 tout en dehors. L'ultime à droite avec toujours Joe Denap qui a l'avantage. Cizians alors qu'on porte une estocade maintenant avec le numéro 16. Elite Love Blue en pleine piste. Avec le numéro 3 également, Gene CR. Et Joss qui finit également en roue libre derrière Elite Love Blue. Toujours le numéro 13 qui a l'avantage de Gene CR. Mais on finit de plus en plus vite avec Elite Love Blue. Elite Love Blue qui va peut-être le faire au poteau. Ce sera serré entre les numéros 16 et 13. Entre les deux, il y a le 3 qui est assuré de la troisième place. Et on n'est pas mal non plus avec le numéro 10 qui va sans doute terminer quatrième. Beaucoup de 10 qualifient une nouvelle fois dans cette course. avec peut-être un solo poteau sous réserve de photos. Le 16, le 13 photographie donc devant le 3 et puis le 10 et le 5. Voilà, 16-13 à la photo. Troisième le 3, ça c'est une certitude. Et une photographie également pour être reprudent entre le 10 et le 5 pour la quatrième place. Merci. Merci.